bienvenue à un autre épisode de l'intention pédagogique le podcast mon fave de l'intégration du numérique en éducation aujourd'hui je ne suis pas seul je suis avec ma collègue laurie bédard allo laurie bonjour alexandre c'est drôle tu me dis bonjour exactement comme dans le dernier épisode bonjour alexandre j'adore ça je suis pas en train de me demander si t'es pas une intelligence artificielle générée de podcast en fait c'est pour ça c'est ton bonjour alexandre de podcast aujourd'hui l'épisode on continue notre retour sur le rapport eva qui a été mis en forme par le thème c'est la démocratisation est-ce que tu peux nous remettre en contexte s'il te plaît oui tout à fait d'abord je tiens à dire que nous ne sommes pas les experts donc je dirais que simon collin d'ailleurs qui était le président du jury a vraiment étudié en profondeur tout ce qui est question de démocratisation au niveau de l'accès au numérique donc nous alexandre ce qu'on va faire aujourd'hui c'est plutôt notre interprétation en fait de cette dimension là dans notre travail mais dans le travail des enseignants dans le travail des gestionnaires dans notre organisation donc je tenais à préciser ce petit élément avant de débuter puis aussi je vais te lire la première recommandation du rapport donc le numérique vers une plus grande démocratisation d'accès d'éducation et de gouvernance et vers une plus grande responsabilisation des acteurs impliqués puis dans le rapport donc ça c'est le libellé de la recommandation puis dans le rapport lorsqu'on lit l'introduction on remarque que la démocratisation du numérique tout ce qui est question d'équité avec le numérique c'est une des thématiques centrale du rapport. C'est la première recommandation mais au fond on la retrouve tout au long c'est comme le thème qui sous-tend les autres recommandations aussi j'imagine. Exactement donc ce thème principal il y a également la valeur ajoutée du numérique et les deux s'entrecroisent un peu partout dans toutes les autres recommandations. On peut comprendre que la démocratisation du numérique lorsqu'on lit le libellé on a comme deux angles je dirais principaux donc une plus grande équité entre les élèves entre les milieux scolaires aussi et également toutes ces questions de la gestion du numérique donc des choix qui sont vraiment bien ciblés, concertés donc tout l'aspect un petit peu plus lié au gestionnaire scolaire. Je dirais un peu dans notre travail aussi de notre côté lorsqu'on est en planification de la formation parce que la formation fait aussi partie de cet aspect là d'équité du numérique pour nos apprenants qui nous ce sont les enseignants davantage qu'on accompagne. La formation est inévitable tu peux pas te contenter de dire ah ils ont accès à des appareils c'est terminé. Non c'est ça c'est vraiment ce que dit le rapport donc en fait oui l'accès aux appareils tout ce qui est technologie appareillage réseau infrastructure tout ça c'est essentiel mais on a aussi à savoir quoi faire avec ces appareils là de là où vient toutes les pratiques pédagogiques qui sont je dirais avec valeur ajoutée pour l'utilisation du numérique. ok tu nous as lu le libellé on va revenir en arrière un peu si on parle de démocratisation en matière de numérique qu'est ce que ça veut dire? En fait ça va rejoindre un petit peu les angles du libellé justement donc c'est rendre les technologies mais aussi les compétences qui vont s'y rapporter donc le développement des compétences numériques nous on appelle la compétence numérique au Québec avec ses 12 dimensions en fait c'est de rendre tout ça accessible à tout le monde donc les apprenants on va parler autant des élèves nous que du personnel scolaire donc et tout ça là peu importe le milieu de provenance des élèves donc le milieu socio-économique on peut penser entre autres le milieu socio-économique comme je disais tout à l'heure bien c'est de mettre en place des infrastructures de donner des appareils aux élèves de fournir les appareils qui répondent aux besoins donc super important aussi mais aussi de mettre à la disposition de la formation qui leur permet de les utiliser de façon pédagogique puis si je peux me permettre Alexandre je dirais tu sais le plan d'action numérique en éducation qui est sorti en 2018 avait entre autres cet objectif là de réduire ces inégalités entre les divers milieux il y avait des mesures là qui étaient entre autres destinées à l'achat d'appareils à mettre en place des réseaux internet optimale selon les régions au Québec puis également de fournir aux élèves en fait de la formation mais fournir aux enseignants aussi du développement professionnel approprié puis ce que ça disait dans le plan d'action numérique là je vous ramène à la page 5 du plan d'action numérique qui abordait le fait qu'il y avait un risque d'accentuer les écarts entre les compétences des élèves en matière de numératie de littératie si on ne mobilisait pas le numérique dans les milieux éducatifs entre autres bien parce qu'on a des nouvelles formes de littératie la littératie numérique qui en fait qui est une nouvelle forme un nouveau moyen de communication puis on doit amener nos élèves à bien comprendre bien naviguer dans ces environnements là si je comprends bien dans le fond c'est que un élève qui aurait une éducation excellente très de grande qualité mais qui serait exactement comme celle qu'on a eu quand on était jeune qui aurait aucun numérique dans son éducation il a juste accès à une excellente bibliothèque bien au fond malgré la bonne éducation qu'il aurait reçu il sortirait de l'école avec certaines lacunes au niveau de la littératie quand même parce qu'il aurait du mal à se retrouver dans le monde d'aujourd'hui il aurait de la misère à se débrouiller dans les nouvelles façons de faire avec le numérique qui sont un peu partout dans tous les services et moyens de communication tous les domaines puis en fait tu sais on veut pas rentrer dans nécessairement dans cette vision là qu'il faut absolument former nos jeunes aux emplois de demain je pense pas qu'on est là mais c'est que c'est une réalité cette réalité là existe puis on a quand même tout un pan de l'information qui se retrouve maintenant sur le web priver nos jeunes de tout cela bien c'est sûr que on les brime dans les compétences et les connaissances qu'ils peuvent acquérir avec le numérique puis tu sais on pourra en reparler un peu plus tard avec tout ce qui arrive avec l'intelligence artificielle je dirais que ça rend les choses un petit peu plus urgente de se plonger dans le développement de ces compétences là puis on a des discussions souvent là Alexandre à ce sujet là donc nos milieux y réfléchissent et je pense que ça a été un peu un coup de... ben pas un coup de poing là mais un... un saut de... un wake up car un wake up car un saut d'eau froide en plein visage donc l'arrivée de chat GPT on répétera pas là ce qu'on a déjà dit dans d'autres balados mais outiller les jeunes à comprendre ce que c'est l'intelligence artificielle à bien l'utiliser les prompt mots requêtes qu'on a dit les requêtes donc bien formuler des requêtes utiliser de façon adéquate utiliser de façon pédagogique va devenir essentielle aussi dans notre enseignement donc c'est un autre pan là des compétences numériques mais faut pas se cacher il y a tout un aspect de responsabilisation des acteurs impliqués qu'est-ce que le numérique vient faire là-dedans? comment le numérique peut aider à ton avis? ben en fait c'est de... d'être en mesure d'accompagner les apprenants évidemment, donc développer leurs compétences je parle autant des enseignants que des élèves des fois on voit ça comme si c'était la responsabilité de tout le monde le numérique, c'est une compétence transversale on le sait donc c'est la responsabilité de personne et de tout le monde donc ce qu'il faut en sorte que lorsqu'on termine notre parcours scolaire c'est certain qu'on a au niveau des compétences des élèves selon les enseignants qu'ils auront croisés sur leur route ou le personnel scolaire professionnel les techniciens qui vont avoir croisés sur leur route c'est sûr qu'il va y avoir une inégalité au niveau du développement de leurs compétences donc les parcours scolaires sont vraiment pas les mêmes actuellement comment on fait? ben c'est d'amener les élèves de les former en fait de mobiliser le numérique c'est pas un ajout donc de faire en sorte que c'est inclus dans notre enseignement pour rendre nos élèves on appelle ça l'agentivité l'empowerment donc leur redonner du pouvoir sur leurs compétences donc être en mesure d'utiliser ces outils-là pour qu'ils puissent apprendre donc qu'ils ne soient pas nécessairement je dirais à la merci d'eux mais qu'ils comprennent autant l'intelligence artificielle les données, les algorithmes tout ce qui les entoure pour qu'ils aient un pouvoir sur leur route et qu'ils ne soient pas seulement consommateurs aussi de cet outil-là c'est qu'ils soient aussi comme un qu'ils s'en servent qu'ils le voient comme un outil puis qu'ils voient ce qu'eux peuvent faire il y a vraiment une différence entre un jeune qui écoute une vidéo YouTube et un jeune qui en crée une vidéo YouTube puis qui a du contenu à mettre en ligne ben c'est là le pouvoir qu'ils prennent sur leurs compétences numériques et sur toutes leurs autres compétences aussi puis tu sais tu me ramènes ce que tu dis moi je parle souvent dans les formations du modèle de Margarida Romero qui sont à 5 niveaux d'usage du numérique consommation passive consommation interactive création de contenu co-création de contenu puis co-création participative de connaissances puis on vit le plus possible à amener les jeunes à être en création pour en fait favoriser leur engagement donc parce qu'on sait si on reste toujours en consommation ultimement le niveau d'engagement va diminuer puis ce qui est bien c'est que lorsqu'on amène nos jeunes à être en création donc on leur donne des tâches ouvertes qui leur permettent de développer leurs compétences développer je dirais synthétiser des concepts qu'ils ont vus en classe et tout ça mais l'enseignant lui n'a pas nécessairement de préparation à faire n'a pas nécessairement besoin de tout connaître mais c'est qui sait quand utiliser le numérique pour qu'il y ait une valeur ajoutée pour ses idées donc on a moins de travail les enseignants oui ça c'est une des grandes découvertes pour moi du rapport j'avais l'intuition de ça je le disais dans d'autres mots mais ce concept d'équité là selon le milieu de vie d'un élève par exemple c'est pas coupé au couteau mais selon le milieu de vie selon le milieu défavorisé ou non de l'élève bien il y a tendance à utiliser l'appareil plus comme consommation comme outil de consommation seulement comme acteur passif au lieu de le voir comme un outil puis tout ça ce genre de considération là était vraiment pour moi là dans le rapport je trouve qu'ils ont vraiment mis le doigt dessus puis d'essayer de réduire cette affaire là mais j'ai l'impression que la tâche est vraiment énorme tu sais est-ce que comment on fait pour réduire cette fracture numérique là à ton avis? bien c'est une question je dirais à la limite philosophique une grande question la réduction de la fracture numérique c'est sûr qu'il y a au niveau de l'accès à des appareils on parlait bien il ne faut pas que ce soit seulement l'appareillage souvent au Québec on a eu tendance à mettre des mesures beaucoup pour l'achat d'appareils numériques on l'a vu en je pense en 2011 avec les les à l'époque dans toutes les classes avec l'ordinateur portable pour tous les enseignants donc on a tendance souvent à dire bien ok ok on a donné des appareils aux élèves voilà notre travail est fait c'est fait mais c'est important c'est important cet aspect-là d'avoir des appareils tu sais on peut faire le pont au CSSMI pendant la pandémie nous les enseignants ont été équipés d'un Chromebook par enseignant on a eu beaucoup d'achats de Chromebook aussi pour nos élèves pour permettre justement aux familles qui n'avaient pas les outils numériques pour pouvoir faire l'enseignement à distance bien de pouvoir avoir cette éducation-là même en temps de crise donc oui c'est essentiel l'appareillage mais pour réduire la fracture numérique il faut aller au-delà de ça puis c'est vraiment la formation donc la formation des enseignants parce que l'appareillage c'est aussi pour les enseignants autant que pour les élèves mais la formation également c'est de bien former les enseignants aux usages pédagogiques du numérique puis ça me semble que c'est quelque chose qu'on répète en boucle peu importe bien c'est notre discours ça fait partie de notre discours de conseiller pédagogique que je pense moi ce que je vois avec cet appareil-là qu'on a payé aux enseignants c'est qu'il y a un naturel qui a commencé à arriver un enseignant qui n'avait pas de Chromebook qui n'avait pas le chariot de Chromebook il n'y avait pas de Chromebook pour travailler de toute façon il y avait des fois un vieux PC je caricature mais tu sais souvent c'est ça il y avait l'ordinateur de la salle de prof mais il manquait cette familiarité avec l'outil ça ça a tout changé pour moi au début on accompagnait les enseignants à distance puis même quand on les a retrouvés en personne qui arrivaient avec leur Chromebook il y a un côté ils ne s'en rendent pas compte c'est ça qui est drôle ça devient la nouvelle normalité mais ils ne se rendent pas compte à quel point ils sont meilleurs qu'avant la pandémie il y a des choses qui sont maintenant évidentes il y a encore beaucoup de choses à apprendre toujours mais cette espèce de familiarité avec l'outil est vraiment importante parce qu'après ça ils sont moins craintifs d'essayer des choses avec les élèves d'aller de l'avant oui tu as raison puis ce choix-là d'outil en tout cas qui a été fait au CSSMI n'a pas été fait je dirais de façon aléatoire oh non le Chromebook ce qui permet c'est de passer à des pratiques pédagogiques qui vont avoir une valeur ajoutée parce qu'on va travailler dans l'info nuagique donc on va aller avec une suite de bureautique infonuagique on va la nommer nous on utilise Google Éducation ça amène automatiquement les enseignants à travailler en ligne et aussi à former leurs élèves à travailler en ligne dans l'info nuagique à aller travailler aussi en collaboration avec leurs élèves à travailler sur une plateforme je dirais un environnement de classe virtuelle comme Google Classroom donc c'est sûr qu'on est avec des pratiques à valeur ajoutée que si on était sous un outil un petit peu plus traditionnel donc le Chromebook ça amène ça on pourrait également parler des tablettes numériques éventuellement mais ce sont deux outils qui permettent de j'irais améliorer les pratiques pédagogiques ce qui est drôle ce qui est drôle c'est qu'on parle des élèves qu'on veut amener à être créatif avec l'outil moi j'avais souvent ce discours-là pour rassurer les profs avant la pandémie c'était c'est pas vous qui avez tout à apprendre c'est les élèves plus moins vous en faites plus les élèves ont à faire puis c'est eux qui apprennent j'ai trop vu de profs à l'aise avec la technologie moi j'en étais un cas typique j'en faisais tellement qu'après je me cassais la tête pour faire vraiment un gros travail d'avance les élèves faisaient juste répondre aux questions en 5 minutes puis moi j'avais passé 4 heures à préparer ça c'était ridicule j'ai fini par apprendre mais au fond c'était moi qui apprenais toutes ces belles compétences-là c'était pas mes élèves moi je rassurais les profs en donnant ça comme exemple mais on dirait que mon discours change un peu c'est vraiment ok faut faire travailler les élèves faut les faire créer mais vous aussi enseignant vous avez accès à ça faut l'avoir faut le prendre en main l'outil puis quand vous êtes pas capable de faire quelque chose demandez à votre collègue allez voir sur internet écrivez à votre CP peu importe mais il y a moyen de se débrouiller c'est comme ça qu'on apprend puis qu'on bouge moi je crois vraiment au fait que l'outil devient naturel ça devient évident de faire quelque chose puis ensuite ça nous libère l'esprit pour enseigner on n'a pas nécessairement à penser à la technique puis tout ça c'est des choses évidentes il y a toujours des petits bugs avec la technologie puis plus on est à l'aise plus on passe dessus vite puis ensuite ça nous libère l'esprit pour être avec nos élèves pour faire notre vrai travail d'enseignement puis de pédagogie mais c'est un peu comme quand on commence à conduire tu sais quand on commence à conduire les premières fois ben on fait là je me rappelle même plus mais tu sais on avait comme un un aile à faire je me rappelle plus parce que ça devient naturel mais tu sais on vérifie nos miroirs on arrange notre siège on s'assure qu'on est à une bonne distance de notre volant en tout cas tout ce qu'on doit faire en préparation puis après ça ben on pense ok clignotant ok je fais mon angle mort mais maintenant lorsqu'on conduit ben tout ça est très très naturel puis je peux tenir une conversation avec la personne qui est assise à côté de moi je peux écouter un balado je peux répondre à un texto avec Siri là bien sûr donc j'ai quand même parce que ben tout ce qui est la base en fait est rendue tellement intégrée que j'ai plus besoin de se penser puis je vois un peu de cette façon-là puis je pourrais même faire le lien avec un modèle moi j'aime bien parler de modèle théorique Alex tu me connais Carole c'est Laurie la doctorante non non je dis pas ça je dis pas ça mais Carole Rabhi en 2005 je pense que je me demande si c'était pas son projet de thèse de doctorat à l'époque elle avait produit en tout cas formalisé un modèle théorique qui était basé sur d'autres modèles puis ce qu'elle disait dans ce modèle-là c'est que l'enseignant en fait fait une première appropriation qui est très personnelle donc on a une appropriation personnelle des technologies donc on peut penser j'utilise ma tablette pour consulter la presse le matin j'utilise mon téléphone pour faire mes mes virements bancaires etc donc vraiment une utilisation personnelle après ça ben l'enseignant passe à une utilisation professionnelle donc pour préparer des cours préparer des leçons etc puis éventuellement ben amener les élèves à l'utiliser en classe donc ça peut être autant ben souvent au début on va être plus dans des exercices avec le numérique pour éventuellement ben laisser les élèves plus en créativité avec le numérique donc c'était vraiment une intégration pédagogique là ultimement puis ben ce que je trouvais intéressant c'est que ces niveaux dont elle parlait étaient pas nécessairement séquentiels donc ça peut être très fluide donc on peut oui être dans une appropriation personnelle puis amener tout de suite nos élèves à mobiliser la technologie en classe de façon pédagogique mais il y avait ce travail-là de l'enseignant en fait qu'elle considérait Carole Rabhi que je trouve vraiment pertinent on a commencé en parlant de la démocratisation de l'accès aux appareils j'aimerais qu'on aille un peu plus loin dans les usages j'aimerais que tu me parles un peu du lien entre le savoir le pouvoir tu sais on parle souvent de créativité avec le numérique mais il y a un autre angle d'appropriation de compétences au fond où on acquiert un savoir une compétence avec l'outil puis en l'utilisant mais ça ça finit par mener à un certain pouvoir un pouvoir d'agent tu sais le mot agentivité on le voit de plus en plus puis on voit que ça ça contribue au bonheur ça a l'air niaiseux mais quand on sent agentifier quand on sent qu'on est un agent qu'on a du pouvoir sur notre environnement bien ça contribue c'est un des indices de bonheur de donner ce moyen-là aux élèves c'est excellent je trouve ça intéressant parce que moi je réfère à un des articles de Simon Colin de 2013 qui parlait de démocratisation du numérique puis je sais que ça vient pas de lui cet extrait-là c'est cité d'un autre auteur que j'ai pas au pire on pourrait le mettre dans les références l'article pour les gens qui nous écouteront mais c'est justement on va au-delà de l'avoir on a beaucoup parlé de l'appareillage donc ça c'est l'avoir du numérique puis on va il y a des inégalités aussi qui vont être davantage de l'ordre du savoir des compétences ça aussi on en a parlé puis après ça on met tout ça à profit puis ça va se transformer en pouvoir puis là c'est là où nos dimensions de la compétence numérique on a notre dimension principale qui est le citoyen agir en citoyen éthique à l'art du numérique après ça on a toutes nos habiletés technologiques mais tout ça ça vient on en prend compte c'est comme ça qu'on va rendre nos gens compétents donc on va leur redonner ce pouvoir-là c'est qu'on va les amener à se questionner par rapport à leurs usages du numérique par rapport aux données numériques par rapport aux contenus numériques puis après ça on développe leurs compétences donc ils vont avoir autant le questionnement je dirais que les compétences habiletés un petit peu plus technologiques et tout cela en fait va permettre va amener nos élèves à avoir des usages qui sont je dirais pédagogiques et réfléchis du numérique on a souvent tendance à parler des jeunes qui sont nés avec le numérique donc qui sont déjà compétents je voulais t'amener là-dessus les natifs du numérique qu'on n'a pas besoin de rien leur apprendre parce qu'ils savent déjà vu qu'ils sont nés là-dedans ben c'est comme un poisson dans l'eau il s'est nagé c'est sûr il n'y a pas besoin d'apprendre à nager c'est un vieux concept c'est ça de Marc Prensky du début des années 2000 donc il parlait des jeunes comme étant les natifs du numérique et les vieux nous les vieux comme les immigrants là par rapport au numérique c'est un concept qui a été quand même démenti après par plusieurs autres chercheurs je dirais que c'est pas nécessairement parce qu'on est nés dans le numérique qu'on est compétents on a tous les CP numériques un exemple de jeunes stagiaires ou jeunes profs qui viennent d'être engagés puis qui est comme ah moi je vais m'asseoir dans le coin je sais déjà tout j'ai 23 ans on en voit quelques fois par année je dirais avec moi je dirais que c'est une belle naïveté une belle naïveté oui c'est juste ça c'est correct parce que là je vais ramener je pense qu'on avait parlé dans le dernier balado des biais cognitifs il y a le biais c'est Dunning-Kroger qui dit que moins on est compétent dans quelque chose et plus on pense qu'on est compétent puis éventuellement plus on devient compétent puis moins on pense qu'on est compétent jusqu'à un moment donné on devient un peu plus des spécialistes des experts dans notre domaine puis ça se stabilise donc je vois on est une image plus juste au bout du compte c'est ça exactement donc je vois un petit peu comme ça chez nos collègues enseignants jeunes enseignants qu'on rencontre en début de parcours souvent ils ont tendance à aller faire des activités puis là je ne veux pas généraliser mais ça va être beaucoup des activités de type consommation puis elles aiment je vais dire elles parce que moi je rencontre beaucoup des enseignantes du primaire mais elles aiment créer ce matériel-là ces quiz ces cartes à tâches etc donc oui c'est un aspect du numérique mais la compétence numérique on se rappelle qu'on a 12 dimensions avec plusieurs éléments par dimension donc on va au-delà de l'utilisation sous forme de consommation avec nos éléments j'ai été ce prof-là j'ai vraiment été ça ah mais certainement mais oui c'est pour ça c'est sans jugement on les accueille avec bienveillance et tout ça on a tous passé par là donc c'est c'est très normal avant qu'on se quitte j'aimerais qu'on parle de leadership le rôle des directions d'école où est-ce qu'ils se placent là-dedans bien ils ont un grand rôle à jouer je dirais plus qu'on peut le penser ça appartient pas seulement à l'enseignant ça appartient pas seulement à l'élève non plus la direction elle est pour quelque chose parce que si on est dans une culture qui croit au développement de ces compétences-là qui croit au numérique c'est évident qu'on va faire tout en sorte pour bien équiper notre milieu bien former notre personnel puis tu sais nous on a des exemples aussi dans notre centre de service des beaux exemples de leadership en matière du numérique la plupart des gestionnaires que j'ai vus qui étaient très très sensibles au numérique n'étaient pas elles-mêmes des grandes spécialistes ou des personnes qui étaient particulièrement sensibles dans leur vie de tous les jours au numérique pas du tout mais il y avait cette espèce d'ouverture d'esprit là puis c'était très très clair pour elles que c'était quelque chose d'important et de transformateur pour leur milieu c'était vraiment intéressant de voir ça le contraste entre leurs compétences personnelles leur intérêt eux autres c'est pas elles qui vont passer leur temps sur un écran à essayer la nouvelle patente puis tout ça pas du tout mais ils étaient très 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 conscients de la part l'impact l'impact transformateur pour leur milieu oui et on a vu des gestionnaires aussi au centre de service qui se plaçaient dans une posture d'apprenant qui disaient ah bien moi mes enseignants tu sais j'ai la vision je partage cette vision-là c'est vraiment une gestion participative ça émerge du milieu les gens par exemple veulent intégrer la robotique à leur enseignement l'année prochaine mais moi je pars cet été avec un kit de robotique puis je me l'approprie comme un apprenant ça j'ai trouvé c'est vraiment intéressant de voir des directions qui avaient cette approche-là donc de se placer dans la même posture que les enseignants je trouve aussi que d'avoir cette humilité-là comme gestionnaire c'est sûr que ça aide à la relation avec les enseignants aussi donc on a le goût de suivre un leader qui se place aussi dans cette position-là on a le goût aussi de suivre un leader qui nous permet de faire des erreurs il y a vraiment un aspect broche à foin au début avec les technologies on essaye d'avoir une espèce de culture au-delà de fournir des outils au-delà de fournir de la formation il faut aussi fournir une culture de milieu une culture de on a droit à l'erreur c'est beau d'essayer on s'entraide c'est des choses qui sont vraiment importantes en lien avec le numérique je trouve on le voit aussi nous quand on arrive dans une école où tout ça est très valorisé c'est beau à voir c'est le fun ça crée une culture le numérique ne devient pas important c'est beaucoup plus important cette espèce d'entraide-là la créativité les projets les résultats on le voit que ça crée quelque chose dans une école le numérique retrouve son rôle d'outil retrouve son rôle un peu secondaire la pédagogie prend toute la place tout le monde sent que ça va bien en fait souvent il y a l'opposition entre les technophiles et les technophobes pour moi c'est un faux débat donc c'est pas on est pour ou on est contre le numérique en éducation parce que nous on priorise d'abord la pédagogie donc c'est vraiment la pédagogie c'est vraiment le développement des compétences des élèves et des fois on n'a pas besoin du numérique pour développer ces compétences-là donc c'est que le numérique va nous amener ailleurs va nous permettre de développer autre chose chez nos élèves mais des fois le post-it sera tout aussi efficace pour certaines situations donc tu sais ça pour moi c'est un faux débat puis je sais qu'on entend beaucoup parler on a je pense qu'on en a parlé dans le dernier balado également de tous les grands titres aussi qu'on va lire dans les journaux tout est dans l'équilibre évidemment mais c'est ça il n'y a pas ce débat-là en tout cas dans notre milieu puis l'autre chose que je voulais je voulais donner un exemple de leadership en tout cas d'action qu'on peut poser qui est toute petite mais qui peut quand même faire la différence pour avoir je dirais faire vivre cette culture-là de l'entraide du partage la collaboration à l'aide du numérique je l'ai vu dans certaines écoles ce qui s'appelle la charte de l'ananas donc la charte de l'ananas oui la charte de l'ananas bon là je sais que tu te demandes peut-être où je m'en vais avec la charte de l'ananas mais en fait c'est un simple puis je t'expliquerai d'où vient l'ananas après c'est un simple calendrier je dirais qu'on va placer dans le salon du personnel donc avec les périodes sur une semaine ou sur un mois on peut décider de ce qu'on veut en faire et puis là les enseignants s'ils font une activité qu'ils auront envie de présenter à leurs collègues ou s'il y a des collègues curieux de bien moi j'aimerais ça je sais pas travailler la robotique avec mes élèves du premier cycle puis j'aimerais avoir un exemple de Nathalie qui en fait avec ses élèves en classe mais Nathalie va inscrire au tableau moi à la deuxième période lundi je fais une activité de robotique en mathématiques avec mes élèves de deuxième année et puis là son autre collègue je vais dire Éric qui est en période libre elle pourra aller s'inscrire dire bien moi je vais être présent dans ta classe en même temps mais ça fait quelqu'un avec qui on peut co-enseigner collaborer puis ça donne un exemple concret de ce qui peut être fait en classe donc la personne qui est visiteur peut après ça se l'approprier soi-même ça donne des bons exemples pour repartir avec ça dans sa propre classe oui tout à fait puis l'ananas donc d'où ça vient c'est un moi je comprends toujours pas non c'est ça en fait c'est pour là je dirais moi j'avais lu Hawaï mais j'ai lu aussi la Guadeloupe les gens remettent un ananas lorsqu'ils visitent quelqu'un donc en signe de remerciement pour l'hospitalité donc c'est de là vient la charte de l'ananas c'est excellent je pensais que ça venait de Lille-Marie notre collègue qui est obsédée par les ananas qu'il y en a partout oui c'est vrai on pourrait l'appeler la charte de Lille-Marie la prochaine fois on rebaptisera au CSSI c'est un beau sujet je trouve aujourd'hui c'est un sujet de quelle école de comment on rêve l'école numérique c'est un peu les bases philosophiques un peu du reste je comprends que ce soit la première recommandation du rapport c'est vrai que ça peut sous-tendre plein 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 d'autres décisions qui vont être prises ces questions-là d'accès d'équité de démocratisation c'est vraiment c'est un beau sujet oui tout à fait donc merci Alexandre oui merci à toi encore une fois cet épisode de balado est-ce que je te remercie de la même façon encore aujourd'hui c'est la dernière fois merci bye bye non je trouve ça bien on a couvert démocratisation d'accès démocratisation des usages et leadership en le fond c'était pas mal les trois aspects d'aujourd'hui il nous reste encore quelques aspects du rapport à voir donc on se revoit bientôt pour creuser encore ces belles questions du numérique en éducation Sous-titrage Société Radio-Canada